C'est l'hypothèse d'une origine africaine aussi. L'idée étant, alors quels arguments est-ce qu'on a pour défendre cette idée d'une origine plutôt centre-est-africaine, en ce qui parle avec des localisations qui peuvent varier selon les auteurs, selon les thèses ? C'est d'abord un argument purement géographique. Cette grande famille linguistique comporte au minimum cinq branches, peut-être six branches, peut-être d'autres encore. Le Berber, l'Égyptien ancien, le Sémitique, le Kouchnitique et le Tchadique, dont le principal représentant connu parmi les langues contemporaines est le Haussar. Au moins, certains spécialistes parlent d'une sixième branche qui serait elle aussi africaine, l'Homotique. Ça c'est plus délicat. Donc, sur ces cinq branches de cette macro-famille linguistique, afro-asiatique, eh bien, quatre sont africaines. Quatre sont africaines et une seule est non-africaine, asiatique, au sens très large du terme. Et donc, cet argument, là, on y a vu l'idée que le centre de gravité de cette famille linguistique serait plutôt en Afrique qu'au Moyen-Orient. Disons que l'idée est qu'on peut expliquer plus facilement la présence du Sémitique au Proche et Moyen-Orient comme une expansion d'un noyau africain que l'inverse. Bon, mais enfin, c'est un argument qui est souvent avancé. Ça ne me paraît pas extrêmement convaincant. L'autre argument, alors qui va du côté de la préhistoire, qu'on le trouve surtout chez les préhistoriens, mais les linguistes y font souvent allusion, c'est qu'effectivement, l'Afrique de l'Est a aussi été un pôle de néolithisation. C'est-à-dire que la révolution néolithique, en particulier l'élevage, est apparue aussi à date très haute. C'est des choses qui situent les premières traces de néolithisation de cette révolution économique, si vous voulez, des sociétés préhistoriques. Bon, les plus anciennes formes, on se situe vers moins de 10 000, plus ou moins, un millénaire, ça varie. On a des traces de néolithisation très anciennes en Afrique de l'Est. Et donc, ces deux arguments, l'argument géographique, c'est-à-dire que le gros morceau de l'afro-asiatique se situe plutôt en Afrique, et donc, il serait plus facile d'expliquer le sémitique comme une expansion, comme un pseudopode particulier de genre, que l'inverse, et donc une néolithisation aussi très ancienne. Mais vous voyez là aussi qu'on est, c'est très amusant d'ailleurs, parce que, que ce soit les préhistoriens, que ce soit les linguistes, dès qu'on sort du strict domaine de nos compétences techniques, si vous voulez, au fond, nos arguments et nos thèses, on s'aperçoit qu'elles reposent sur des choses assez fragiles, qui sont plus des convictions, parce que l'argument qui consiste à dire, il y a cinq pôles, il y a cinq branches de la famille afro-asiatique, il y en a une qui est au Proche et au Moyen-Orient, toutes les autres sont en Afrique, oui, bon, est-ce que... C'est un argument bien solide, après tout, quand on voit, par exemple, quand on voit les capacités d'expansion des langues et des phénomènes culturels, parfois parfaitement bien documentés, rien n'exclut qu'à partir d'un point relativement petit, les choses aillent très très loin et occupent à regarder l'expansion de l'anglais dans le monde contemporain depuis la conquête des Amériques. Après tout, l'anglais était une très très petite chose qui occupait les îles britanniques et qui se retrouve, je ne parle même pas de sa fonction de langue véhiculaire internationale, mais simplement comme langue parlée vraiment par des gens, comme langue maternelle, comme langue vernaculaire, l'Amérique du Nord, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, donc je trouve ce type d'argument un petit peu fragile et qui montre bien que dès qu'on sort un peu des questions vraiment de reconstruction de l'agnostique historique, etc., ou pour les préhistoriens d'archéologie préhistorique, au fond, les thèses s'appuient sur des choses assez fragiles, qui sont plus des convictions comme ça, que des arguments extrêmement forts. Alors, voilà un petit peu le canevas général de la situation, mais déjà vous remarquez que, globalement, si on replace le verbère dans cette alternative, de toute façon, pour tout le monde, le verbère et les berbères viennent d'ailleurs. On ne sait pas pourquoi, mais c'est une espèce de postulat. Là aussi, bon, on y reviendra. Alors, voilà un peu le cadre général. Alors, avant d'aller discuter plus précisément, je crois qu'il est absolument indispensable de rappeler, de faire un certain nombre de mises au point méthodologiques, mais plus fondamentales aussi que de simples méthodes. D'abord, comme je vous l'ai dit, on peut quand même suspecter beaucoup de déterminations conscientes ou inconscientes à caractère idéologique dans ces thèses. Au fond, ça peut être bénin. Bon, par exemple, on peut tout à fait suspecter les théoriciens de l'afro-asiatique, au fond, là aussi, de projeter, d'être dans une logique de projection de phénomènes sur des périodes qui ne... inopportunes, en quelque sorte. Au fond, on sait bien que l'Afrique de l'Est est probablement le berceau de l'humanité, est probablement d'homo sapiens sapiens, c'est-à-dire de l'être humain que nous sommes. Des formes les plus récentes de l'humanité. À partir de là, au fond, on peut se demander si cette hypothèse est africaine et ne repose pas sur cette conviction que tout s'est passé là, quelque part. Même des phénomènes beaucoup plus récents en réalité. Vous voyez, un petit peu, comme tout à l'heure, pour les sémitisants, l'idée que le Moyen-Orient étant à la source des civilisations, beaucoup des éléments de civilisation sur lesquels nous vivons encore, tout s'est passé là. Mais on approfondira pas cette question, on y reviendra éventuellement. Mais... Voyons... Essayons de développer un petit peu une approche de critique scientifique précise de ces thèses d'abord. D'abord, ces questions d'origine, il est tout à fait important d'avoir bien à l'esprit leur caractère parfaitement relatif. Et la nécessaire, je dirais, la nécessité d'une prudence extrême. Pourquoi ? Parce que... Au fond, on peut aller jusqu'à dire qu'est-ce que ça signifie, l'origine des verbaires, l'origine d'un groupe humain culturellement déterminé. Qu'est-ce que ça peut bien signifier ? Surtout dans le cas de l'Afrique du Nord, on sait que c'est un lieu de passage permanent depuis des millénaires. Et de toute façon, c'est une notion, même si on admettait une certaine stabilité, une certaine continuité humaine, etc., de toute façon, ces notions doivent être manipulées dans un esprit de parfaite relativité. L'origine... L'origine, il y a toujours quelque chose avant. Même si on identifie, par exemple, un perso, si on se met d'accord, sur un perso primitif des langues afro-asiatiques ou indo-européennes, etc., et avant. Ce sont des identifications qui nous ramènent à moins 10 000, moins 15 000, moins 20 000 ans, maximum. Or, l'homme existait bien avant. Homo sapiens, c'est une européenne à plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'années avant. Le langage humain, pour se limiter à l'aspect linguistique, existe aussi très probablement des Homo sapiens sapiens. Donc, on mène à des périodes très anciennes. Donc, même si on arrive à dire, on a constitué, par exemple, une famille indo-européenne, à localiser un berceau primitif, de toute façon, il y a une histoire avant. Cette notion d'origine est par définition relative. Et, d'une certaine façon, si on pousse les choses jusqu'à l'heure extrême, si on attère à la thèse de la monogénèse de l'espèce humaine, l'origine, de toute façon, elle est la même pour tous. Donc, il faut bien voir que ce que nous pouvons reconstruire ou les hypothèses de ce type qu'on peut développer, que ce soit sur le plan de la préhistoire, donc sur le plan du peuplement, que ce soit sur le plan de la langue, sont de toute façon, concernant des espaces de temps relativement limités et il y a toujours un avant. Ce ne sont pas des absolus. Ce ne sont pas des origines absolues. Ce sont des origines relatives. C'est quand même une donnée fondamentale. Donc, ça nécessite vraiment toujours une très grande prudence, une très grande relativité. Deuxième aspect fondamental aussi, c'est la question... Alors, on le sait, mais il faut absolument le répéter parce que même dans le champ scientifique, le glissement est très facilement fait. La question des origines du peuplement et la question des origines des langues sont deux choses radicalement différentes et qui peuvent être totalement dissociées. Le peuplement humain est un phénomène d'anthropologie biologique, c'est un phénomène, si vous voulez, d'anthropologie génétique, etc. La langue est un fait de culture qui s'emprunte, qui voyage et on peut parler la même langue ou des langues apparentées en ayant, je dirais, des héritages génétiques complètement différents et inversement. On peut avoir, je dirais, un même soubassement en termes de peuplement pour l'essentiel identique et parler des langues complètement différentes et éventuellement sans le moindre lien de parenté. Vous avez des exemples innombrables. Je veux dire que déjà, la question, on aurait pu commencer par là, la question des origines suppose sur un plan théorique une séparation claire de la question de l'origine du peuplement et de la question de l'origine et de la parenté de la langue. Elles peuvent coïncider comme elles peuvent être parfaitement disjointes. Quelques exemples basiques et classiques. En Europe, prenez la Scandinavie, vous avez des langues germaniques. Je doute que quiconque d'entre vous soit capable de distinguer un Finlandais d'un Suédois sur le plan physique et qu'on puisse faire une distinction gênée même en termes de génétique moléculaire ou des choses de ce genre extrêmement pointues entre un Finlandais et un Suédois. Les uns parlent une langue germanique qui appartiennent à la famille de langues indo-européennes. Les autres parlent le finnois qui est une langue qui n'a strictement rien à voir avec l'indo-européen. Vous pouvez multiplier. Ça, c'est dans le sens où un même peuplement, en tout cas, une apparence anthropologique très proche, quasiment indifférenciable, correspond à des langues qui n'ont rien de commun. Vous pouvez avoir l'inverse. Vous pouvez les multiplier. Après tout, vous pouvez les multiplier dans l'autre sens aussi. Les langues de l'Inde du nord et du centre sont des langues indo-européennes. Il n'y a pas grand-chose de commun, certainement, en termes de patrimoine génétique entre les habitants de l'Inde et les habitants de la Scandinavie. Et pourtant, leurs langues sont apparentées. Prenons des cas qui sont plus proches de nos problématiques, l'arabe. Parmi les populations qui parlent arabe, les soudanais sont plus proches des négro-africains pour la plupart d'entre eux. On sait très bien que nos berbérophones, nos arabophones maghrébins sont pour une très grande part ou très grande part d'entre eux très majoritaires dans Saint-Gervais. Pourtant, la déconnexion, on pourrait multiplier les exemples. Donc, jamais perdre le vu, jamais oublier cet aspect qu'il peut y avoir parfaitement de dissociation. qu'il n'y a pas homogénéité. Ce sont deux problématiques différentes. Comment se constituer un peuplement et comment, au fond, quelles sont éventuellement les filiations en termes de peuplement. Après tout, d'autres exemples encore plus proches ont le patrimoine génétique des Antillais probablement à 70% africains. Ils sont francophones, créolophones, francophones, etc. La langue, c'est qu'il faut vraiment avoir à l'esprit ça parce qu'au fond, dans l'histoire du monde, des diffusions de langues, des adoptions, des assimilations linguistiques sont innombrables dans tous les sens. On peut douter que le patrimoine génétique de la France a été radicalement modifié par la conquête romaine. Il n'y a sans doute aucune influence, mais probablement très minime. pourtant, le peuplement a adopté le latin qui nous donne le français. Donc, cette question est absolument fondamentale. On ne peut pas inférer de façon mécanique d'une origine de la formation d'un peuplement à l'origine de la langue. Ça peut correspondre, ça peut y avoir homogénéité comme il peut y avoir disjonction totale. C'est vrai, ce qui est vrai d'ailleurs de la langue est vrai de la culture. Après tout, la culture au sens large du terme, après tout, si on considère la langue comme la fête culture, tout circule. les religions, après tout, les peuples de langue indo-européenne ont adopté des religions d'origine sémitique, point, et ainsi de suite. Et vous avez des peuples de langue indo-européenne qui ont adopté l'islam, qui ont adopté le téléchristianisme, qui est une religion née dans le monde sémitique, etc. Donc c'est un petit peu les mêmes types de... Il faut avoir à l'esprit cette capacité de diffusion des faits culturels et notamment de la langue pour amener un petit peu les choses, relativiser un petit peu ce que nous savons. Au fond, même si on arrivait à établir clairement l'origine d'un peuplement, un mouvement de population, ça n'implique pas nécessairement qu'il y ait en parallèle qu'on puisse en inférer des choses identiques contre la langue. Ce sont deux démonstrations, deux phénomènes à étudier de manière distincte et avec leurs outils propres. Alors, maintenant, au-delà des thèses comme ça affirmées par les uns et par les autres, que sait-on vraiment... Alors, on va faire une toute petite synthèse, une toute petite mise au point sur... Je ne suis pas un spécialiste, mais je côtoie beaucoup ce monde-là. Donc, que sait-on de l'origine du peuplement de l'Afrique du Nord ? Donc, on va faire un tout petit excursus du côté de la préhistoire avant de revenir au cœur de notre problème, en tout cas de mes compétences, les questions de langues. Alors, pour être très simple, en fait, si on regarde du côté des préhistoriens, des données à peu près acquises, en dehors des convictions d'auteurs que j'évoquais tout à l'heure, aucune des deux thèses, c'est-à-dire d'une origine d'un peuplement qui serait venu du Proche ou Moyen-Orient ou de l'Afrique de l'Est, n'est étayée par des arguments établis. On est vraiment au niveau de thèses que je considère, on peut considérer comme vraiment gratuites. Pendant longtemps, donc, on a du côté des préhistoriens et c'était en particulier la position de Gabriel Camps pendant très longtemps, spécialiste donc de la préhistoire de l'Afrique du Nord on a pensé avoir des indices objectifs clairs d'une origine extérieure du peuplement verbeur et probablement on a même été moi-même j'ai écrit ce genre de choses il y a une trentaine d'années on est allé jusqu'à penser qu'on avait qu'on touchait du doigt peut-être une origine extérieure du peuplement et probablement que ce peuplement a pu être porteur de cette proto-langue venue du proche au Moyen-Orient alors quelle était cette thèse c'est la thèse qu'on appelait la thèse capsienne si on remonte vers si on fait un bond en arrière de 10 000 ans à peu près vers moins 8 000 en Afrique du Nord on a deux peuplements là ce sont des données de paléontologie humaine d'anthropologie préhistorique si vous voulez qui étudie les restes humains et puis on fait des statistiques je prends je me fais que vous exposez vous synthétisez les données à peu près acquises vers moins 8 000 en Afrique du Nord on a deux types de peuplement un peuplement disons qui correspond à la bande méditerranéenne qui couvre j'avais deux cartes à projeter c'est pas très grave les choses sont assez simples qui va de la Tunisie jusqu'au Maroc bien attesté qu'on appelle qui correspond à une civilisation les préhistoriens appellent civilisation en fait un ensemble de pratiques correspondant à des restes des restes matériels c'est à dire des armes des outils divers des objets divers etc on a donc un premier peuplement qui semble bien homogène qui a des caractéristiques physiques bien précises et qui semble ancien je reviendrai dans toute la bande télienne méditerranéenne si vous voulez de l'Afrique du Nord de la Tunisie au Maroc sans discontinuité et qui correspond à une civilisation que les préhistoriens appellent ibéromorusienne c'est un vieux terme bon toute cette terminologie elle a des cheminements parfois très très bizarres mais enfin disons on a donc une civilisation ibéromorusienne qui couvre la partie télienne de l'Afrique du Nord et qui semble en place depuis très longtemps qui n'est pas sans lien avec des peuplements du Nord de la Méditerranée type romagnon et puis on a au sud dans les régions continentales dans les régions stépiques dans les régions de Haute Plaine pré-saharienne un autre peuplement qui présente des caractères physiques assez différents et qui correspond à une autre civilisation en termes de restes matériels bien entendu armes etc type éventuellement d'alimentation etc tout cet ensemble de pratiques que les préhistoriens appellent culture ou civilisation c'est pas grand chose puisque tout ce qui est de l'ordre de la culture immatérielle ne s'est pas parvenu donc les préhistoriens ne s'appuient que ce sont des restes matériels et bien ou des rites des rites funéraires aussi c'est un aspect qui peut être important et bien ce second groupe humain qui a aussi des caractéristiques physiques assez marquées et qui correspond à une autre civilisation une autre culture qu'on appelle capsienne du nom de capsa à la période latine donc on aurait une bande méditerranéenne dite ibero-murussienne et une bande plus je dirais continentale capsienne avec donc une différence retenons bien une différenciation morphologique de types humains et une différenciation culturelle du moins à partir de ce qui nous reste et chose tout à fait importante cette civilisation capsienne et l'homme qui en est porteur en tout cas l'homme qui en est porteur sur un plan anthropologique sur un plan donc physique est un méditerranéen est un proto-méditerranéen alors que la population qui est au nord est d'un type assez différent proto-méditerranéen qui ressemble beaucoup sur le plan physique là aussi à des peuplements qu'on va trouver sur l'ensemble de la périphérie méditerranéenne au nord comme au prochain Moyen-Orient et l'idée qui est émise à partir de ce moment là c'est qu'au fond et on constate donc on a deux blocs assez nettement de différencier avec une répartition géographique et l'histoire connue du peuplement connue par l'archéologie préhistorique connue du peuplement l'Afrique du Nord c'est une lente expansion de ce type humain proto-méditerranéen donc de culture caspienne au détriment de l'ibéro-maurusien c'est à dire que progressivement ce peuplement semble conquérir l'ensemble de l'Afrique du Nord à tel point que au fond le type humain ibéro-maurusien disparaît complètement actuellement d'ailleurs en anthropologie physique de l'Afrique du Nord bon les traces de l'ibéro-maurusien existent encore mais ça représente dans les statistiques des études à partir des études qui ont été faites extrêmement faibles de l'ordre de 3% c'est à dire qu'un type humain aurait disparu au profit d'un autre un des deux types humains attestés vers moins 8000 aurait disparu au profit d'un autre voilà un petit peu le schéma de la situation il y a 10 000 ans en Afrique du Nord alors immédiatement l'idée a germé dans pas mal d'esprit c'est que ces proto-méditerranéens ont pu être les porteurs du proto-berbère de la forme la plus ancienne de Berbère et comme ce sont sur le plan physique des méditerranéens et qu'on trouve le même type physique ailleurs autour de la Méditerranée et en particulier au Moyen-Orient le prochain Moyen-Orient vous voyez tout de suite la conclusion la thèse qu'on en a tirée probablement ces proto-méditerranéens captiens qu'on voit apparaître dans les zones continentales de l'Afrique du Nord vers moins 8000 à partir de moins 8000 seraient venus du proche au Moyen-Orient et auraient progressivement je dirais submergé un peuplement antérieur le correspondant à la culture ibéro-maurussienne et avec comme argument supplémentaire que finalement ces proto-méditerranéens auraient sans doute pu avoir cette capacité d'expansion parce que au fond il serait parce qu'il se trouve que les proto-méditerranéens du proche et Moyen-Orient sont parmi ceux qui ont connu le plus précocement le processus de néolithisation vous voyez l'idée ce serait que ces gens seraient venus du proche au Moyen-Orient auraient eu une capacité d'expansion parce qu'ils auraient déjà puisque le néolithique apparaît peut-être même vers moins de 12 000 au Moyen-Orient ce que tu appelles le natoufien et ayant cette supériorité technologique et économique aurait progressivement je dirais submergé un peuplement antérieur et évidemment de là on fait le son vers la langue et on a formulé l'idée comme sur moi-même il y a pas mal d'années que finalement ces gens auraient été porteurs du proto-verbère et donc ce qui allait dans le sens d'une origine au fond proche au Moyen-Orient de la langue et donc d'un berceau primitif d'un noyau primitif proche au Moyen-Orient de cet ensemble ça allait ça cadrait assez bien ça cadrait assez bien le seul problème c'est que les travaux ultérieurs ne confirment pas du tout cette hypothèse d'une part et là c'est une donnée absolument radicale ces capsions cette civilisation ce peuplement proto-méditerranéen de l'Afrique du Nord lorsqu'il apparaît aux datations les plus anciennes vers moins 8000 à ce temps n'est absolument pas et encore à un stade de développement n'a pas atteint le stade néolithique c'est à dire que la néolithisation des capsiens se fait en Afrique du Nord c'est à dire de l'Afrique du Nord et de l'Afrique du Nord